Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour, beaucoup de sujets intéressent les journaux parus ce mercredi 26 août 2020. A la une de Réoumi Quotidion, l'on évoque la lutte contre le coronavirus et ce journal signale les chefs religieux en première ligne. Réoumi renseigne à ce propos que le calife général des Mourides, Serine Muntrambake, a fait annuler le magal des Doraka, une institution chez les Mourides. Ce geste fait suite à celui antérieur d'allouer la somme de 200 millions dans le cadre de la participation à l'effort de guerre. Bien sûr, le rêve des autorités avait été justement de voir annuler le grand magal de Touba, ce que le calife n'a pas fait, mais il a beaucoup insisté sur le respect des mesures barrières. Et du côté de la Tidjania, le calife général, Serine Babakarsi, vient de faire annuler à son tour l'Oziara de la Ashura. Il a demandé qu'une journée de prière soit organisée en lieu et place. D'ailleurs, renseigne Réoumi, le marabout n'a jamais ordonné l'ouverture des lieux de culte et n'aura jamais l'occasion de faire pression sur les autorités pour qu'elles disent la vérité aux populations à propos justement du danger que représente ce virus. Du côté de l'église, mentionne Réoumi, le maître mot est le respect des mesures barrières. Toutes les manifestations sont interdites et les fidèles sont conscientisées sur la nécessité de rester vigilants, litant dans les colonnes de Réoumi quotidien, où le SAIS pose ses conditions pour la réouverture des universités le 1er septembre prochain. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur promet de dire à ses militants d'exercer le droit de retrait, si jamais les conditions minimales de sécurité, d'hygiène, de santé, entre autres, ne sont pas réunies pour cette reprise. Et l'observateur évoquant le même sujet voit une rentrée à haut risque avec le manque d'eau, la promiscuité et le protocole réajusté. Selon ce journal, Saint-Louis-Djourbel et Thies sont prêtes pour le 1er septembre et un report se dessine à Ziegenchor. Dakar se prononce elle aujourd'hui, renseigne l'observateur. Vox Populi informe relativement à la proclamation des résultats du baccalauréat 2020 que l'office du bac sursoit à l'appel nominatif et opte pour les SMS et les radios. Concernant toujours le baccalauréat 2020, 24 heures informe que les élèves de l'établissement de l'issue Leclerc de Thies risquent de ne pas passer l'examen. Restons dans 24 heures où Mamadou Lamindialo examine les secrets des temps en matière de ressources naturelles au Sénégal et les voit périmées à l'arrivée. Selon MLD, TAS a raison au nom de la loi de rendre compte au peuple à qui appartient les ressources naturelles. Le même TAS brûle le payage de seigneur Sénac selon le titre de Vox Populi qui livre les bonnes feuilles du livre pour autocolle de l'Elysée qu'en finance d'un ancien ministre sénégalais du pétrole. Citant Tierno Alassane Salle, ce journal note que l'opérateur se comporte comme à l'époque où les seigneurs refaisaient payer suivant leur seul bon vouloir l'usage des voix dans l'Europe FIAF. Les tarifs léonais trouvent leurs origines dans la manière dont les marchés ont été noués, révèle toujours dans son livre Tierno Alassane Salle. Pendant ce temps, Source A rapporte un avis aux milliardaires informant à sa une que l'État cherche un nouveau concessionnaire après le retrait prochain des Chinois de la gestion de l'autoroute à payage Ila Touba. Et sur l'affaire de charlatanisme, abus de confiance et escroquerie à Touba, Source A livre des confessions théorides sur PV. Gu Marius Sagnan, lui, a confirmé le Corona Deal relativement au transport de l'aide alimentaire dans le cadre de la résilience des populations contre le COVID-19, informe 24 heures qui revient sur l'audition de l'activiste par l'OFNAC. Mansour Faye, enfoncé à l'OFNAC, en déduit titre La Tribune, qui évoque le conflit d'intérêt et le délit de favoritisme principal, accusation de Gu Marius Sagnan. Libération signale pour sa part un rebondissement dans l'enquête sur la vente de la nationalité sénégalaise à des Syriens et Libanais et informe que la SR a encore frappé. En effet, informe Libération, l'homme d'affaires marocain, Fouad Shaoui, a été cueilli et croué lundi. Avec son complice Abdoul Ahad-Anne, agent du ministère de la Justice en fuite, il travaillait des décrets présidentiels et la nationalité était délivrée en échange d'un million de francs CFA, fait savoir Libération, qui revient par ailleurs sur l'audition du colonel Mohamed Oussal par les gendarmes et rapporte que ce dernier a affirmé que son intention n'était pas de tuer sa fille Mansoura. Il a aussi confessé aux gendarmes, quelques heures après sa garde à vue, avoir une nouvelle mission, qui est de sauver l'humanité. L'observateur nous plonge justement dans les secrets de vie du douanier qui a tué sa fille, revenant sur son processus de socialisation, son parcours académique et son rapport avec la religion. Parlons politique avec toujours l'observateur qui évoque la concertation nationale. Ce journal signale le parrainage, la marche, l'article 80, les élections des maires et adjoints dont le rapport a finalisé aujourd'hui. Mais Sud Quotidien nous apprend déjà que le parrainage est supprimé pour les locales à cause des contraintes logistiques. Ce que confirme Réoumi Quotidien qui donne les détails à sa page 2. Et à sa page 5, le journal du groupe Réoumi Network livre les détails de la visite du président Macky Sall en France. Réoumi revient aussi en détail sur les partenariats entre le Sénégal et la France, rappelant que du 23 au 25 septembre 2019, 45 entreprises françaises membres du MEDEF ont noué un partenariat avec le Conseil national du patronat sénégalais. Réoumi informe en outre que le chef d'État ivoirien séjourne en France depuis hier pour une visite d'une dizaine de jours. Et le troisième mandat sera au menu de cette audience entre Macron et Ouattara. Fait savoir Réoumi et la tribune évoquant l'université d'été du MEDEF écrit Macky Sall à Paris pour la renaissance des entreprises de France. Parlons toujours de la France, cette fois-ci du dispositif de son armée relativement à la sécurité au Sénégal. Et c'est Dakar Times qui évoque le sujet. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil sénégalais des chargeurs, COSEC, vous a offert votre revue de presse.